Je vous présente mon dernier livre qui s'intitule L'Union Européenne, une maison bâtie sur le sable. C'est un livre à la fois philosophique et politique dans lequel j'essaye de montrer combien la construction européenne repose sur des bases peu solides. La première raison de cela, c'est que l'Union Européenne, dans les années des premiers traités, c'est-à-dire dans les années 50, s'est construite dans une atmosphère de guerre froide, dans une atmosphère de tension entre la puissance soviétique d'un côté, qui avait dans son giron tout le territoire des pays de l'Est, et la puissance américaine de l'autre, qui essayait de construire à travers l'Europe un bastion solide de résistance contre le socialisme et le communisme. Ce qui fait que l'esprit dans lequel l'Europe s'est conçue à l'époque, ce qu'on appelait le pragmatisme de Monet, et la pensée catholique d'Adenauer, de Schumann et de De Gasperi de l'autre côté, est devenue une Europe modelée sur la mentalité américaine du libre-échange. Il fallait sauver à travers ce libre-échange les industries européennes, ce qui a fonctionné dans un premier temps, mais ce qui a fait que, par après, l'Europe a perdu beaucoup de son influence et beaucoup de sa force industrielle. Elle s'est en fait désindustrialisée depuis lors. Cette Union européenne n'a jamais eu de véritable conception idéologique pour guider sa construction. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, les Espagnols, par exemple, dans leur conquête de l'Amérique du Sud, avaient en idée un christianisme de combat qui a fait que Pissarro a pu anéantir les Indiens de bonne conscience. L'Union soviétique de Léline s'est bâti sur l'idée d'un socialisme égalitaire qui fonctionnerait. La Chine de Mao s'est bâti sur une paysannerie pauvre qui lui était entièrement dévouée et qui suivait cette idéologie. Quelle que soit la valeur de ces idéologies, elles peuvent être fausses, elles peuvent être mystiques, elles peuvent être dictatoriales, comme elles l'étaient d'ailleurs. L'Europe, elle, n'a pas d'idéologie, à part ce libre-échange qu'elle prône comme une panacée à tout. Dans mon livre, j'en arrive à surtout attaquer les deux piliers les plus faibles de cette Europe qui sont d'un côté la démocratie, parce que l'idée démocratique vieille au moins comme la Révolution française, vieille au moins comme la Déclaration des droits de l'homme de l'Amérique naissante, cette démocratie n'existe pas au livre européen. On ne peut pas dire que le Parlement européen, qui n'a même pas de siège unique, imaginez un Louis XVI ayant une Assemblée nationale qui se déplacerait tantôt à Soissons, tantôt à Reims, tantôt à Paris ou à Versailles. Non, une Assemblée nationale doit avoir un siège, doit avoir un pouvoir législatif véritable, ce qui manque au Parlement européen. C'est le premier pilier faible. Le Parlement européen n'a guère de pouvoir législatif, alors que la Commission européenne, qui est en réalité un organe consultatif, qui était conçu comme un organe consultatif, a un immense pouvoir législatif. Le deuxième pilier faible de l'Europe, c'est la notion de souveraineté. Il n'existe pas de souveraineté partagée entre 27 pays différents. La souveraineté s'entend comme un pouvoir central unique, même s'il peut admettre un fédéralisme ou un confédéralisme et un régionalisme, mais il faut une souveraineté qui domine et qui peut gérer la hiérarchie de la distribution du pouvoir. C'est une donnée essentielle de tous les États, de quelque nature qu'ils soient. On le voit aux États-Unis, on le voit en Russie, et on le voit ailleurs. Ce sont là, disons, les thèses fondamentales que je défends dans ce livre, à travers un certain nombre d'exemples concrets que je ne détaillerai pas ici, mais que le lecteur ne manquera pas de lire avec un certain intérêt, je l'espère. Merci. Sous-titrage ST' 501